Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le 8ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie 1.19 sur Primaria. Lors du dernier épisode, on avait enfin fermé la maison, tous les murs sont là, les toits sont là. Après maintenant, ça va être que de la déco intérieure, de l'aménagement, tout ça, mais c'est entre guillemets la partie la plus cool, donc je suis vraiment super content. Et surtout, merci beaucoup pour tous vos retours et tous vos commentaires sur cette maison, c'était vraiment super sympa, donc voilà, merci beaucoup, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, je l'avais promis, on va faire tout de suite, on va commencer le mur des abonnés pour pouvoir rajouter de nouveaux abonnés sur le mur, et bien, à chaque épisode. Et comme ça, ça me permettra de vous remercier un petit peu plus personnellement. Donc pour ça, il va me falloir par contre du bois de palétuvier, alors on ne va pas aller en acheter tout de suite chez Gol, même s'il va falloir. Quoique si je pourrais, parce qu'il m'en faut plein, j'aimerais bien mettre des escaliers un petit peu partout dans la maison pour qu'elles soient extrêmement accessibles très facilement. Donc voilà, première étape, je veux acheter du bois. Voilà ma petite boutique préférée en espérant qu'il y ait encore du stock, oui, voilà, j'ai mes 64 bûches de palétuvier, on peut rentrer à la maison. Je suis vraiment content du rendu extérieur de mon château, c'est vraiment pas mal, enfin, voilà, je me lance des fleurs, niveau déco, c'est pas encore fini tout ça, mais déjà la structure en elle-même, je la trouve vraiment assez jolie, donc je suis, voilà, très content. Bon, donc voilà, donc on va faire des pancartes rouges pour le mur des abonnés, donc des pancartes en palétuvier, et on va écrire en blanc dedans, je pense que normalement ça devrait être assez joli, donc pour ça il va me falloir un peu de poudre d'eau, ce voilà, qu'on va transformer en teinture blanche, et on va tester ça tout de suite. Donc, là pour, ah, Mamexy vient de se connecter, il vient voter pour le maire, moi aussi, il faut que j'aille faire ça tout à l'heure. Donc le mur on va le commencer là, et ce sera tout là, ici évidemment tout ça, ça va partir, hein, mais voilà, comme ça, dès l'entrée on pourra voir, eh bien, on pourra voir les pseudos des abonnés. Donc là dans cet épisode, je rajoute 8 personnes, et j'essaierai de rajouter, allez, 4 à 8 personnes à chaque fois dans chaque épisode. Bon, je rajoute Franck, évidemment, presque présent sur toutes les vidéos, avec toujours des super commentaires. Edouard, pareil, Fleury, pareil, que je vois très souvent, Mélodie présente à 100% du temps, quasiment. Donc, hop, merci beaucoup à vous 4, et je rajoute aussi, donc, il y a Ariel C, merci aussi à Carole V, à Flyford, hop, et du coup, à Théophile B, qui m'a rappelé que c'était bien dans le 4 de Harry Potter qu'il y avait la tente gigantesque, et non pas dans le 5. Voilà, félicitations à vous 8 pour votre arrivée dans les premiers murs des abonnés de Primaria. Je mets les teintures, ouais, c'est pas mal comme ça, on voit bien, c'est cool. Peut-être éclairer un petit peu mieux à côté, alors dans ce cas, on va mettre les torches, hop, vraiment bien à côté des, hop, des murs, tchouc, voilà, comme ça sera pas mal, on fera des rangées, hop, une, ça fait combien ? Une rangée, deux rangées, trois rangées, quatre rangées, cinq rangées, c'est pas mal, et après on pourra, à la limite, dépasser sur l'autre mur, mais donc, voilà, ça va être cool. Donc voilà, si vous voulez être sur le mur des abonnés, il suffit juste, bah, d'être abonné, et de mettre des commentaires sympas pour que je les remarque et que je les trouve cool, et donc que je vous rajoute sur le mur des abonnés. Bien, aujourd'hui, on a du travail quand même, on va aller faire les quêtes de Bernadette, c'est un PNJ qui est apparu un peu pour les gens comme moi, c'est-à-dire ceux qui ne font pas des grosses fermes pour gagner de l'argent, mais du coup, en faisant des quêtes, eh bien, on va quand même pouvoir gagner de l'argent. J'ai aucune idée de combien d'écu on peut gagner grâce à elle, mais voilà, ça va être assez intéressant. Je prends exprès des pommes de terre empoisonnées, parce que je sais qu'il y a une quête qui me demande de ramener des pommes de terre. Donc on va aller tout de suite aller la voir, Bernadette, on va accepter les quêtes, et on va voir un peu combien ça rapporte, ce qu'il faut faire, ce genre de trucs. Ah, un petit coucou à Mamexi qui part voter. Coucou Mamexi, oui, c'est notre devoir de citoyen, exactement. J'essaie de régler mon truc. Ah, pour parler ? Attends, je vais te le dire. Franchement, moi je sais déjà pour qui je vote, et je t'avouerai que je... Enfin, je ne veux pas te dire, évidemment, ça ne se dit pas, mais je ne sais même pas qui sont vraiment les autres candidats, il faut que je regarde. Ouais, je ne sais pas trop. Qu'il est joli. Oh ! Ah, mais c'est bien fait. Oh, on se fait TP ici, trop bien. Choisis pour qui tu vas voter. Aucun retour en arrière n'est possible. Donc en fait, on a le choix. Ça, c'est ce smithis, je reconnais bien. Et c'est Gol à côté, c'est qui ? Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Et du coup, tu penses qu'il faut cliquer sur la personne ? Enfin, ce serait logique, quoi. Je me retourne si tu veux voter, je ne regarde pas. Ok, tu ne regardes pas, hein ? Ouais, promis, promis. Voilà. C'est fait ? Ben, je crois. Oui, c'est bon. Ah, de toute façon, en fait, une fois que je clique... Oh, c'est bien fait, dis donc. Tu vas voir, c'est cool. Ben, j'hésite encore. C'est bon. C'est bon, tu as voté ? C'est bon, c'est bon, ouais. Ok. Bon, et maintenant que j'ai voté, je ne peux plus t'influencer. Je te dis pour qui ? Je pense qu'on a... Je ne sais pas si on a pas voté pour la personne. Moi, j'ai voté pour Gol. Ouais, pareil. Parce que franchement, son affiche des présentations municipales, elle était géniale. Et en plus, vu que je suis un gros client de ses shops, je me dis, ça se trouve, il me fera une petite réduction une fois qu'il sera élu maire. Ouais, ben, très bien. Ben, moi, c'est surtout Smithy, on l'a eu la dernière fois. Gol River, il est nouveau, mais il est très investi. Ouais, c'est clair. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais, ouais, non, non, Gol, il est toujours là, tout ça, donc ça va être cool. Alors, tu es sur laquelle montagne ? Celle où il y a de la neige ou celle où il n'y a pas de neige ? Non, en dessous, ouais. La moyenne. La moyenne, ok, ça marche. Bon, ben, écoute, quand tu auras fait une plus grande maison, je viendrai visiter. Donc, Flanou avait dit ça et je trouvais que c'était cool. Elle dit que ça ressemble un peu à la tente dans Harry Potter. Je ne sais pas si tu vois. Dans le 4, quand tu rentres, tu as une tente de camping gigantesque. Tac, tac, donc voilà. Bon, ben voilà. Donc là, en gros, il faut que je refasse encore la déco intérieure, tout ça. Tu vois, il y a des coffres en plein milieu. Mais voilà, ici, c'est l'entrée principale. Voilà. Ici, j'ai fait une ferme semi-automatique parce que moi, je ne gère pas très bien les fermes. Donc, semi-automatique, c'est très bien pour moi déjà. Ouais, c'est bien. Ici, j'ai mes petites vaches. Ici, j'ai mes villageois. Bon, ben là, ils dorment de toute façon. Hop. Bon, ils ne sont pas encore transformés en zombies et retransformés en villageois parce que je n'ai pas encore eu de poudre de blaze, tout ça. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ici, derrière l'escalier, il y a un champ de patates. Hop. Ok, un peu sucré. Ouais, un peu secret. Ben, c'est surtout, en fait, le truc le plus secret, mais j'ai bouché ici parce qu'il y a un autre accès, mais j'ai un spawner à squelette qui est juste derrière, en fait. Ah. Donc, j'ai mon spawner chez moi. Donc, ça, c'est pratique. Ouais. Tu vois ? En gros, si tu montes l'escalier, touc. Ici, à gauche, juste là où je mets mes grenouilles parce que sinon, elles sautent trop haut. Donc, en fait, je suis obligé de les coincer. Hop. T'en as beaucoup. Voilà. Ouais, ben, en fait, j'ai fait juste deux bébés en pensant que j'allais avoir deux bébés grenouilles. Et en fait, ça en fait plein. Il y en a plein, oui. Voilà. Et puis ici, du coup, il y a un trou et puis ça amène au spawner à squelette qui est juste en dessous. Ah, d'accord. Donc, ça me permet de faire mes enchantements. Si un jour, tu as besoin de faire de l'XP, d'ailleurs, n'hésite pas à passer au spawner à squelette. Il est bien. Il y a tout ce qu'il faut, normalement. Donc, ça peut être pratique. Bon, voilà. Je suis content parce qu'en plus des commentaires YouTube, les gens qui viennent visiter la maison sont assez... Enfin, la trouvent cool. Donc, je suis content parce que ce n'était pas le cas il y a quelques saisons de Primaria. Elle était quand même moins bien. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, Mamexie, on ira aussi visiter sa maison. Mais en fait, là, il n'a fait qu'un seul live sur Twitch, je crois. Et donc, du coup, il a installé un petit feu de camp, une mini base sur la montagne. Mais il n'a pas encore sa maison. Donc, on ira visiter sa maison quand elle sera prête. Donc, là, par exemple, voilà. J'ai ramène 16 pommes de terre empoisonnées. Donc, on va accepter la quête. Donnez des pommes de terre empoisonnées à Bernadette. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Est-ce que si je fais ça... Ah ben voilà, tout est recyclable. Donc, j'ai gagné 12 écus de bronze. D'accord. Ensuite, quels sont les autres objectifs ? Mine et ramène-moi 16 lapis lazuli. Ah, d'accord. Là, il ne faut pas... Non seulement, il faut que je les donne. Ça, je veux en avoir. Mais il faut aussi que j'en casse. Donc, il faut que j'aille miner. Est-ce que je peux prendre toutes les quêtes ? Genre, pêcher des poissons, attraper un poisson. Tuer des araignées 50. 60. 16 yeux de l'under. Ce n'est même pas la peine de la faire. D'accord. Donc là, en gros, il faut que j'aille miner. Il faut que j'aille trouver du lapis lazuli. On va aller miner. Au pire, je trouve du diamant. Et ce ne serait pas au pire. Ce serait au mieux. Et en même temps, si on trouve des araignées, on essaye de les tuer. C'est quoi mon autre quête ? Mon autre quête. Chasseur de monstres, tuer des araignées, attraper des poissons. 32. Attendez. Je vais pêcher 32 poissons déjà. Ça va me prendre, allez, 5 minutes peut-être. J'exagère peut-être un peu plus. Mais voilà. Ce n'est pas grave. Déjà, on va essayer de faire toutes les quêtes. Ce serait bien. Et comme ça, ça me fera des petits écus sympathiques pour pouvoir acheter ensuite d'autres choses aux villageois. Je ne sais pas encore si c'est rentable. Je veux dire, là, les patates empoisonnées, c'était facile. À mon avis, le lapis lazuli, c'est plus dur. Ça va rapporter plus d'argent. J'espère en tout cas. Parce que sinon, après, je fais juste mon... Je fais juste comment ça s'appelle, ma... Tiens, je pourrais peut-être l'enchanter, ma canne à pêche, pour aller un peu plus vite. Ah oui, mais je n'ai pas de level. Bon, je vais prendre quelques levels. Ce sera bien. Hop. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, je me suis perdu. Mais en gros, voilà. J'espère que, par exemple, casser du lapis lazuli donne plus d'argent que juste donner des patates. Donc ça, c'est bon. Il me faut du coup des bâtons. Et on fait la canne à pêche. Voilà. Et on va aller XP un petit peu pour enchanter la canne à pêche et pêcher plus vite des poissons. C'est dommage que le but, ce n'était pas de tuer 50 squelettes. Parce que vu que j'ai un spawner à squelettes, ça allait être plus rapide. On me propose quoi pour ma canne à pêche ? Solidité 3 ? Bon. Ouais, mais je ne vais pas être au niveau 30. Je vais jusqu'au niveau 2. Je devrais peut-être en faire 2 des cannes à pêche. Je vais d'abord XP un petit peu. Le temps que les squelettes arrivent, je l'enchante. Et s'il y a besoin, je ferai une deuxième canne à pêche. Voilà. Je vais passer level 7. Je crois que c'était ça pour l'enchantement. On va voir ma petite canne à pêche. Ah non, 13. D'accord. Je vais passer le niveau 13 alors. Ce sera mieux. Donc je n'ai toujours pas à filage sur mon épée. Mais bon. Je les tue quand même très rapidement avec châtiment. Donc c'est cool. Voilà. Donc déjà, on va mettre un petit peu de solidité. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non. Donc je vais aller me refaire une canne à pêche. Du coup, j'ai fait 2 autres cannes à pêche. Et j'aimerais les enchanter en chance de la mer. Non. Appa pour pêcher plus vite. Ah. Appa 1. Super. Un niveau 17. Alors attendez. Il me faut 4 levels de plus. Oh. Puissance 3. Pas mal. Voilà. Du coup, un premier appa 1. Nickel. Et est-ce qu'on ne me proposerait pas un deuxième appa 1 ? Solidité 1. Chance de la mer. Je vais essayer d'avoir appa 2. Donc pour ça, je vais enchanter ça. Tac. Voilà. Ensuite, on me propose quoi ? On me propose solidité 1. Solidité 1. Chance de la mer. 2. 1. Ah ben, on me propose solidité 2. Vu que c'est déjà ce que j'ai. Ça me fera solidité 3. On va prendre ça. Voilà. Solidité 2. Très bien. Comme ça, après, je fusionne tout ça. Solidité 2. Solidité 3. Et appa 1. Voilà. Et on va aller pêcher. Tiens, je ferai bien une zone de pêche ici. Comme ça. Pendant le temps que je suis en train de pêcher. Comme ça. Et bah, je vais pouvoir... Il va y avoir des zombies qui vont arriver. Et après, je pourrai les taper par paquet de 24. Voilà. On va pêcher dans cette énorme rivière. Et ce sera très très bien. Et du coup, il faut 32 poissons. Donc, voilà. J'en ai un peu pour un petit moment quand même. Mais comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir 24 squelettes de dispo, je vais pouvoir les taper. Et du coup, gagner plein d'XP. Donc, ça va être vraiment pas mal. Bon, allez. Tu plonges, petit bouchon. Histoire de voir si je pêche un premier poisson. Je ne sais pas si Bernonette met à jour à chaque fois quand je pêche un poisson ou pas. On verra. Hop. Voilà. Bon. On ne sait pas. Donc là, on va dire que ça fait 1. Ah, c'est bon. J'ai un petit journal où j'ai mes quêtes. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi... C'est vrai. Je l'ai pris il y a longtemps. Mais traire une vache et tondre des moutons yellow. Il faudra que je le fasse aussi. Tuer des araignées. Voilà. Donc, j'ai bien fait de prendre toutes les quêtes parce qu'en fait, ça se note dans notre journal. Voilà. La pêche continue et je commence à avoir, à mon avis, pas mal de squelettes à tuer. On va voir. Je passe du level 5 à... Alors, pareil. Je n'ai pas un filage, sinon là, déjà, ils seraient tous morts. C'est dommage. Mais bon. C'est déjà pas mal. Il faut vraiment que j'essaye de passer level 30 encore pour avoir un filage sur cette épée. Voilà. Je passe du level 5 à 16. Donc, c'est cool. Je devrais peut-être me faire une petite pêche automatique. Ce serait quand même plus simple. Donc, je vais pêcher le dernier poisson qui arrive et après, je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire une pêche auto. Je ne me rappelle plus trop exactement comment on fait, mais je vais retrouver. Et puis, au moins, comme ça, je vais être tranquille. Hop. Le voilà. Hop. Nickel. Donc là, j'ai pêché combien de poissons ? Alors, tu as une vache. Attrape un poisson 8 sur 32. Ok. Donc, j'avance bien, mais voilà. On peut faire une pêche auto et ce sera plus simple. Bon. Pour ça, de mémoire, il nous faut une barrière. J'en ai. Il me faut une petite plaque de pression, je crois. Donc, je prends ça. Il me faut une trappe en fer. Oui. Et il me faut un bloc musical. Le voilà. Donc là, à peu près, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Juste reprendre un petit peu d'eau au cas où. Je ne sais plus quelle taille doit faire la pêche auto pour que ça fonctionne, mais là, j'ai moyen de faire un petit truc déjà. Donc, vous, si vous voulez faire une pêche automatique. Donc là, on a grandi. Hop. On va remettre l'eau ici. Hop. Voilà. On va la mettre là. Donc, de mémoire, derrière, c'est le bloc musical. Donc, en fait, je n'avais pas besoin d'eau. Ensuite, par-dessus, on peut mettre la trappe en fer, je crois. Ok. Ensuite, ici, on met la barrière. Et par-dessus, la plaque de pression. J'ai raté. Je l'ai mal mise. Hop. Je veux qu'elle soit sur la barrière, la plaque de pression. Donc, voilà. Et je crois qu'on est censé pouvoir coincer comme ça le truc. Alors là, pour l'instant, ça ne marche pas. Il faut que j'arrive à voir quel endroit ça coince. Là, ça coince. On va voir. Donc là, je reste appuyé. Je vais voir s'il y a bien du poisson qui arrive quand il y en a un. Et ensuite, je regarde si, après, ma canne à pêche, elle reste bien appuyée ou pas. On va voir. On va voir. On va voir. Premier poisson est un peu long à venir. Ok. J'attends. Je n'ai pas le choix. Allez, marche, petit poisson. Marche, marche, marche. Bon. J'attends. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais peut-être mettre en pause quand même. Ok. Là, ça marche. Il fallait juste que je descende à la bonne hauteur. Ensuite, on appuie sur F3T pour recharger les structures. Là, je peux tout en restant appuyé, évidemment. Et là, en fait, je ne suis plus appuyé sur ma souris. Mais le jeu considère que oui. Donc, en fait, j'ai juste à attendre normalement maintenant. Je n'ai plus rien à faire. Donc là, on va attendre. Voilà. Là, c'est censé pêcher. Et de toute façon, pour savoir si ça marche, il faut voir si on prend de l'XP ou pas. Là, j'en suis à l'XP. J'en suis là où il y a mon épée en diamant, à la crosse de l'épée en diamant. Donc voilà. Si ça augmente, c'est que c'est bon. Si ça n'augmente pas, c'est qu'il y a encore un problème dans la conception de la ferme. Ok. Ça augmente. C'est bon. Ça fonctionne. Ok. Et des fois, ça ne marche pas. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ceci. C'est-à-dire que la trappe, elle est en fait fixée au-dessus ici, je crois, de mémoire. Par exemple, là. Ici, je mets la barrière ici, en fait, avec la dalle dessus. Voilà. Et c'est un truc de ce genre, je crois. Et là, normalement, là, ça fait de la musique. On va voir si ça marche. Pareil. Je vais recharger les structures. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est censé rester coincé. Encore une fois, on va prendre l'XP du milieu en considération. Là, je suis pile entre le 17, entre le 1 et le 7. Si ça avance, c'est que c'est bon. Ok. Ça avance. Ça a l'air de marcher. Je regarde s'il n'y a pas des erreurs ou des fois, ça ne marche pas. Mais pour l'instant, ça marche. Bon. Je n'ai pas encore pêché tous mes poissons. Mais par contre, je vais pouvoir quasiment repasser. Enfin, je vais pouvoir repasser le val 30. Donc, à la limite, je vais me refaire une épée en diamant. Pour voir si je ne peux pas avoir un filage. Ce serait quand même pratique. Là, pour tuer tout ce gros tas de squelettes d'un coup, ce serait génial. Voilà. Je me refais une petite épée en diamant en plus. Et puis, on va voir si on ne me propose pas un filage à un certain moment avec elle. Et en attendant, je continue de pêcher mon poisson. J'en suis à 22 sur 32. Donc, plus de 10 poissons. Ça devrait être assez rapide maintenant. Ah, ça y est, le voilà. Un filage 3. Alors là, maintenant, nickel. Paf. Et châtiment 4. J'avais déjà châtiment 5. Mais voilà, ce n'est pas grave, ça. Hop, hop. Bon. Alors là, ça coûte 25. C'est un peu cher. Et là, ça coûte 17. C'est un peu moins cher. Bon. Alors là, vous allez voir. La prochaine fois qu'il y a les 24 zombies, le nombre d'XP que je vais prendre, ça va être un truc de fou. Bon. 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 Maintenant, je continue ma petite pêche. Bon. Alors. Il ne me reste plus que 3 poissons à pêcher. Mais en attendant, j'ai tout un tas de squelettes à tuer. Donc là, normalement, les cafilages donnent 3 coups. Ils meurent tous. Enfin, presque tous. Un. Deux. Voilà. Deux. Les baissons tous morts. Ça fait plaisir. Ensuite, par contre, il faut que je récupère mon... Mon coffre est vraiment trop trop plein. Donc, il faut que je vide un peu ceci. On va vider tous les arcs. Là, ça ne sert à rien. voilà, bon le nénuphar oh j'aurais pu le garder, je l'ai jeté c'est dommage j'aurais pu le garder pour décorer l'enclos mince des grenouilles, mais bon c'est pas grave je continue de vider tout le reste voilà, là normalement je pêche mon dernier poisson, alors la ferme automatique elle marche si vraiment je suis pas là ça vaut le coup par contre si on est là en fait mieux vaut pêcher comme ça c'est plus rapide donc je pense qu'elle est pas parfaite ma pêche auto il y a forcément vachement mieux qui existe sur Youtube si vous voulez aller voir allez donne moi mon troisième poisson et voyons voir si je gagne des écus attendez un truc que, ouais attends c'est bon ok, allez parler à Bernadette, bon on y va, on redonne juste pour s'amuser, voilà hop, boum, des petits coups des petits coups d'épée, ça fait toujours plaisir, voilà est-ce que j'ai des choses à vider dans la poubelle avant de partir ça à la limite peut-être un peu de flèche j'en ai trop, et on est bien allez c'est parti, allons voir Bernadette et voyons voir combien d'écus elle nous donne pour cette tâche alors Bernadette est-ce que tu me donnes suffisamment de trucs écus de bronze, 32 d'accord, c'est déjà un petit peu mieux là c'est assez rentable, c'est pas mal ensuite, elle a pas d'autre quête ah oui si, bon, je la prends quand même la quête de donner des yeux de l'under si jamais j'en trouve, voilà ce sera pas mal, bon, et bien alors à la limite est-ce qu'on essaie d'aller chercher du lapis lazuli, peut-être ce serait pas mal, et encore une fois au pire, je vais peut-être réussir à trouver du diamant ce qui serait pas au pire, parce que sachant que j'en ai plus que 4 dans la maison c'est quand même pas énorme ok, je commence à miner donc l'objectif diamant et lapis lazuli ce que je sais pas, c'est est-ce que je dois détruire 16 blocs de lapis lazuli, alors à ce moment là ça risque d'être compliqué parce que déjà en trouver 3 ou 4 c'est pas si fréquent que ça ou alors est-ce qu'il faut juste par exemple, si j'en ai 4 mais qu'avec la fortune ça m'en donne 16, est-ce que ça suffit ? c'est ça la question, donc on va voir on avance, on essaye de miner pendant une petite vingtaine de minutes voir un peu ce qu'on trouve et voilà, si on pouvait trouver du lapis lazuli pour déjà répondre à nos questions et essayer de faire la quête de Bernadette ce serait déjà pas mal dans tous les cas, j'ai déjà gagné 44 écus de bronze dans cet épisode, oh bah tiens, super alors, voyons voir un truc donc là, on est d'accord, si je fais ça ça me dit que j'ai hop, cassé 0 sur 16 si je fais ça, à mon avis, il faut que je recasse 16 tac, casser, casser 1 sur 16, d'accord donc là, ça m'en fait que 2 ça peut être long, il va falloir miner longtemps pour espérer avoir assez de lapis lazuli je sais pas si je vais pouvoir finir ça dans cet épisode mais voilà, pour l'instant, je vais miner pendant 20 minutes on va bien voir si on trouve des trucs intéressants et peut-être d'autres lapis lazuli d'ici là il y a de la redstone, ok, ça c'est bien mais maintenant, je cherche que des trucs bleus diamant ou lapis lazuli j'espère que la quête donnera plus que 32 écus de bronze parce que si, oh du diamant, excellent hop, après ça dit si je veux des écus, en fait, il suffit que je gagne que je trouve plein de diamants et que je vende mes diamants cela dit, c'est ça le plus c'est ça le plus rentable, j'ai combien de diamants là ? 21, excellent, excellent, excellent puisqu'on peut maintenant vendre nos diamants au spawn et c'est vraiment très très rentable donc peut-être que je ferai ça donc voilà, au final, je perds rien à miner je peux que gagner des choses dans tous les cas donc on y va oh là là, encore du diamant et puis plein en plus ah non, que 4, mais c'est déjà énorme 21, je passe à 30 ok, nickel je vais pas miner depuis longtemps là, je commence à miner depuis à peine 2 minutes j'ai déjà 30 diamants ça vaut vachement le coup c'est vraiment parfait oh, du fer, ça fait longtemps, tiens allez, hop j'en récupère aussi il y a un warden pas loin encore j'espère qu'il va pas essayer de me taper et de me tuer allez, encore 2 diamants nickel 1 diamant, 2 diamants ça m'en fait 30 je passe à 35 ici, je passe à 38 et je crois que c'est tout mais c'est déjà très bien bon, j'ai gagné vraiment plein, plein de diamants en pas trop de temps bon, là, ça fait longtemps ma ligne droite, elle est quand même assez grande mais ça n'empêche que je suis bien satisfait de ma récolte oh là là, trop bien il y en a d'autres, non ? il est où l'autre ? non, il n'y en avait qu'un bon, c'est pas grave, c'est déjà ça c'est rare un seul diamant c'est pas de chance mais je suis quand même à 42 diamants bon, le lapis azuli, par contre c'est vraiment pas mon ami j'ai récupéré 10 fois plus de diamants que je n'ai trouvé de minerais de lapis azuli oh, mais voilà, encore du diamant et donc, tant mieux tant mieux, franchement c'est ce qui rapportera le plus le diamant mais, voilà le lapis azuli je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir faire la quête maintenant là, j'ai fait encore c'est un gigantesque couloir sans rien du tout là, je viens de trouver du diamant tant mieux bon, après, ça se trouve je ne suis pas à la bonne couche pour le lapis azuli ça se trouve, au moins 54 c'est vraiment surtout le diamant et ça se trouve je ne sais pas en nous mettant en moins 30 on a, je ne sais pas 5 fois plus de lapis azuli c'est possible je ne sais pas je fais encore une prochaine trouvaille genre diamant ou lapis azuli puis après, je pense que je vais faire demi-tour je suis quand même bien loin là, mine de rien et déjà, on va pouvoir faire pas mal d'échanges contre des écus des écus d'argent même donc c'est vraiment très très bien oh là il s'est passé un bug là, non ? ok je trouvais une grande grotte je crois mais il y a oh, je ne t'avais pas vu toi enfin, si je t'avais vu mais je ne pensais pas que tu avais réussi à monter jusque là et en fait ma grande grotte ne paraît peut-être pas si gigantesque voyons voir il y a quoi là-dedans ? il n'y a rien ? j'entends mais tu viens d'où ? tu n'étais pas là tout à l'heure il y a peut-être un passage ah, tiens un coup de canapèche tu ne pensais pas ? ah, il vient d'ici d'accord il ne faut pas que je me paume là en revanche ah, ça fait le tour c'est ça ? non, même pas il n'y a rien il n'y a rien si, il y a de la redstone génial ok ensuite ça c'est un zombie je reconnais hop voilà et ensuite ok ça retourne vers la gauche ah ah là il n'y a rien c'est marrant c'est clair je veux dire oh, un spawner cool je vais peut-être mettre en revanche mon bouclier ta-da-da-da hop hop bon, évidemment je ne vais pas aménager le spawner ici on est vachement loin mais on va pouvoir récupérer ce qu'il y a dans les coffres euh messieurs poussez-vous hop pouf voilà pouf pouf on le casse parce que voilà c'est galère alors ça je prends les petites armures c'est cool du fer je prends l'étiquette évidemment je prends le reste ouais ça pourquoi pas pour pouvoir faire un peu de de charbon et là-dedans un disque du pain une selle je vais prendre une selle pour avoir mon propre petit cheval je vais être bien le disque j'en ai pas besoin le pain j'en ai pas besoin le reste je peux laisser ok bon bah on aura trouvé un spawner c'est pas si mal bon pas grand chose dedans mais mine de rien c'est cool et après voilà je pense que je vais faire demi-tour et on va rentrer à la base on va déjà aller ranger tout ça j'ai quand même 50 diamants faut pas que je les paume donc voilà on va rentrer et voilà retour à la maison on va pouvoir ranger un petit peu tout ça donc là bon franchement super les 50 diamants ça fait super plaisir le lapis azuli un petit peu de charbon les deux armures en or et l'étiquette qu'on a eu dans le spawner enfin voilà tout ça c'est vraiment pas mal tout ça j'ai une armure en diamant en plus je me rappelle plus où je l'ai eu mais tant mieux du coup je suis pas mal en armure c'est bien ça faudrait que j'aille aussi donner les pierres des abîmes j'en ai pas besoin pour l'instant pierre des abîmes pierre des abîmes je vais aller les échanger au spawn et du coup ben là voilà c'est bien je suis déjà pas mal c'est bon la selle il faut que je la range également il va falloir que je me trouve un cheval ça va être cool ça et après je vais aller me faire un arc je veux dire j'ai mon arc qui est pas mal là il est puissance 4 solidité 3 je vais essayer d'avoir infinité sur un arc ça m'évitera de me trimballer avec toutes mes flèches avec plusieurs stacks de flèches et ce sera très utile pour la suite d'avoir un bon arc dans tous les cas ah mince il en a plus besoin c'est marqué qu'il en a besoin mais il en a plus c'est juste pas encore été mis à jour donc bon c'est à dire que les gens ont bien fermé ça veut dire aussi que le village va bientôt évoluer et donc on aura de nouveaux échanges donc ça ça va être très très cool bon alors allons faire un petit peu d'xp pour les arcs alors là à chaque fois je vais attendre qu'il y ait plus ou moins 24 squelettes 3 coups de dp grâce à filage et on passera quasiment level 30 alors voyons voir ce petit paquet de squelettes n'empêche qu'à lui je vais avoir un spawner à squelettes juste en dessous de chez soi voilà niveau 25 à 28 très bien je prends 3 levels encore un autre paquet et ce sera bien j'ai eu personne à infinité pour l'instant tiens lui par contre il est bien on va pouvoir le désenchanter et hop ce sera lui qu'on va enchanter alors là je devrais passer level 30 je pense ou pas loin 29 et demi c'est tout oh quelle bande de radins bon j'ai des arcs à désenchanter protection contre les oh là là bien ok hop si je désenchante tout ça ça devrait être pas mal tac tac celui là oui celui là oui ok un petit zombie enfin un petit squelette voilà donc qu'est-ce qu'on me propose pour mon arc est-ce que j'ai infinité ou pas déjà ah j'ai pas pris le lapis lazuli bon frappe 2 pourquoi pas mais pas terrible voilà je vais faire un petit stock de lapis lazuli ici ça m'évitera à chaque fois de remonter donc bon bah alors puisque j'ai pas ce que je veux on va prendre autre chose jusqu'à ce qu'on me propose infinité solidité 3 j'ai déjà oui ok ensuite frappe 2 ça m'intéresse pas ensuite solidité 1 ça m'intéresse pas ensuite puissance 4 ça m'intéresse on peut faire un puissance 4 allez faut juste que je repasse level 30 ça fera un puissance 5 on va désenchanter tout ce que j'ai enchanté hop voilà voilà je repasse level 30 je suis en train de stocker aussi en fait toutes les armures ici je ferai un plus grand coffre bottes en cuir plastron en or etc je vais tout garder pour pouvoir après faire des des portes armures pour que ce soit joli bon alors puissance 4 allez infinité infinité oh j'ai tout sauf infinité mais c'est déjà pas mal ok ensuite il va me refalloir un autre arc ah bah tiens j'en ai pas je les ai tellement tous jetés que j'en ai pu mais ça va revenir rapidement ça m'inquiète pas ok maintenant que je vais avoir puissance 5 il faut toujours que j'arrive à avoir infinité pour l'instant on me le propose pas donc j'ai un arc il va falloir que j'en redésenchante plusieurs ok 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 est-ce qu'on va enfin me proposer de l'infinité non toujours pas j'ai pas envie de prendre le risque de choisir l'infinité alors enfin de choisir la solidité 3 sinon ça me refait 3 levels à perdre ah puissance 4 encore bon allez je tente hop oh non c'est nul c'est nul c'est nul hop je suis reparti pour un tour de squelette pas sûr d'avoir l'infinité avant la fin de cet épisode ah bah trop bien il me propose l'infinité au niveau 2 en plus donc j'ai suffisamment de level c'est nickel et voilà j'ai infinité et bah nickel et en plus il me reste assez d'xp je pense pour fusionner tout ça quoique 24 24 ok alors peut-être que je peux déjà faire ça plus infinité 10 ou 20 alors mettons 10 voilà donc là pour l'instant j'ai puissance 4 frappe 2 solidité 3 infinité donc il me manque juste à rajouter la puissance 5 et ce sera bien et ça coûte combien du coup ça ça coûte ça coûte ça coûte 25 ou 33 donc faut que je repasse level 25 il y a peut-être pas assez de squelettes là voyons voir niveau 16 c'est déjà ça et voilà le level 25 grâce à ce gros paquet de squelettes même level 26 ce qui fait que je peux faire ceci et cela c'est dans l'autre sens voilà nickel et donc du coup j'ai un arc puissance 5 frappe 2 solidité 3 infinité c'est parfait et voilà donc pour cet épisode donc maintenant on a un superbe arc c'est cool on a retrouvé plein de diamants c'est très très bien pour les quêtes de Bernadette donc elles sont cool juste un petit peu bah c'est long faut faire ça sur la durée le lapis azuli maintenant que j'ai pris la quête et bah tout simplement je vais continuer de ramasser du lapis azuli à chaque fois que j'en trouve et au final à la fin je finirai par avoir mes écus de bronze donc ce sera vraiment nickel faudrait peut-être que j'essaye de commencer à vendre mes diamants vu que j'en ai beaucoup pour essayer d'avoir pas mal d'écus d'argent et bientôt pouvoir faire mon shop voilà et bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous a plu on se retrouvera très bientôt pour la suite n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner salut salut